bonjour mesdames et messieurs je pense qu'on va passer d'un coup du microscopique du nanoscopique au macroscopique puisqu'on va parler de système de santé alors avant de présenter la table ronde j'ai été autorisé à faire une petite introduction puisque si bien je n'appartiens pas à l'institut min télécom et j'appartiens à une organisation du ministère de l'économie des finances et de l'industrie qui s'appelle conseil général de l'énergie de alors de l'économie de l'industrie de l'énergie et des technologies et ce sigle est nouveau il a été installé le 1er mars d'où le fait que je bafouille un peu alors je vais vous présenter les relations du cge iet et la santé sachant qu'au sein de ce conseil général qui est une petite structure d'une petite centaine de personnes placées auprès du ministre de l'économie je suis dans cette structure le référent santé et donc j'ai développé et le cge iet de façon générale des relations suivies de coopération académique ça sera le deuxième sujet et puis troisièmement j'arriverai à la table ronde alors je vous demande de bien noter ce sigle cette adresse internet qui est nouvelle et qui donne accès à tous les rapports cge iet santé en particulier il y en a évidemment des tas d'autres mais les rapports cge iet santé rapport qui ont été produits depuis donc sept ans environ vous enverrez la liste dans mes planches mais évidemment on va pas les regarder un par un il ya probablement des choses intéressantes donc les missions du cge iet s'est éclairé promouvoir la politique publique en l'occurrence pour la santé en matière de technologie pour la santé l'autonomie avec une préoccupation d'anticipation une force de proposition au travers des recommandations qui sont faites dans les rapports des conseils et puis un travail d'inspection qui n'a pas énormément touché la santé pour le moment parce qu'il existe un une inspection générale spécialisée qui s'appelle des gaz avec laquelle on peut être amené à coopérer en ce qui concerne la santé les objectifs qu'on s'est donné au cge iet c'est de caractériser les marchés on est au ministère de l'économie naturellement un des équipements et des services en santé mais aussi on est en autonomie clarifier la valeur potentielle des offres fournir aux acteurs des éléments de repères pour favoriser leur engagement idéalement approcher les déterminants de la demande et de l'évolution de cette demande car historiquement comme vous le savez l'assurance maladie s'est substitue au marché et a défini ce qui était bon ce qui était remboursable qui devait être payé et le paiement le remboursement des des équipements des axes etc c'est substitue au marché or le monde est en train de changer et le marché de la santé devient un marché qui a une composante consumériste importante donc la façon dont le cgep travail en santé c'est pas forcément vrai dans tous les domaines ce sont des auditions des entretiens classiques mais également un du travail de recherche action je suis ma même docteur en gestion et j'ai l'occasion de conduire des recherches alors soit avec des partenaires académiques parfois ce sont donc des prestataires extérieures qui interviennent et toujours il ya un groupe miroir pluridisciplinaire composé d'acteurs de la recherche mais aussi de professionnels de santé ou d'entreprise et j'ai cité là un certain nombre d'acteurs évidemment parmi ceux-ci une place tout à fait particulière est réservée à l'institut min télécom historiquement télécom bien entendu donc je vous donne là une première liste de rapports ce n'est qu'une petite partie alors sont mis en couleur les membres du cg est sont mis en rouge ou en vert les membres donc les des rechercheurs de l'institut télécom dont certains seront à la table ronde vous avez mounir moctary par exemple mais il ya d'autres acteurs bruno salgue mirem le goff etc alors je continue je vais pas les lire vous les lisez vous même il ya eu un rapport important par rapport à notre relation qui est ce travail demandé par le ministère de la recherche sur la valorisation de la recherche en sciences technologies de l'information de communication pour l'an santé et l'autonomie rapport qui a abordé aussi bien les sciences humaines et sociales que les technologies christian roux que vous connaissez bien maintenant faisait partie du comité de passage de ce travail mais d'autres d'autres membres de l'institut ont travaillé dans cette affaire il ya également une méthode d'évaluation pluridisciplinaire des projets technologiques pour la santé et l'autonomie qui ont donné lieu alors on le voit en basse à une communication académique en langue anglaise auxquelles j'ai personnellement contribué à côté de myriam le goff et bon voilà vous avez tout un tas encore de travaux et je pense et j'espère cette coopération va continuer le dernier rapport est cité en haut c'est bien vivre grâce aux numériques études prospectives ça c'est un éclairage que nous avons apporté au développement de produits et services de santé non liés je dirais aux autres autorisations médicales et on a trouvé donc des résultats très intéressants ce rapport va être mis en ligne dans quelques jours il est terminé et vous pourrez y accéder alors je voulais signaler ici et ça je je le communique devant tous les enseignants chercheurs des mines et des télécoms parce que encore une fois je pense qu'il ya des coopérations possibles aussi avec la recherche aux mines un quatre missions qui vont être adressées au cg est par la délégation au à la stratégie des systèmes d'information santé autonomie une concernant la contribution des technologies à la prise en charge par les citoyens de leur capital santé une autre sur la contribution des technologies à la réorganisation du système de santé donc les libellés des missions sont évidemment beaucoup plus précis mais les composantes organisationnelles sont intéressantes troisième sujet alors là on est plein dedans je dirais on ne parle que ça depuis ce matin c'est la maîtrise des technologies et le développement la diffusion des connaissances en santé donc je j'espère là avoir une contribution particulièrement forte de l'institut et enfin innovation nouveau modèle de développement nouveau modèle d'évaluation pour la santé l'autonomie là aussi je pense qu'il ya des choses à dire et ça sera certainement évoqué à la table ronde donc pour pour aller progressivement vers la présentation de la table ronde ce petit schéma qui a l'air simpliste a le mérite de pouvoir représenter pour des gens qui n'y connaissent pas grand chose une une représentation à peu près globale de ce à quoi peut s'intéresser la recherche en sciences dures comme en sciences molles dans le domaine de la santé avec une logique de valeur alors vous avez en dessous des choses qui ont été exposées l'expertise technologique d'une part et puis ce que j'ai appelé sciences du vivant mais qui est bien entendu renvoie à tout ce qui est bio quelque chose en rapport avec les technologies et qui allumente j'allure une chaîne de production de systèmes qui va des dispositifs qui sont les capteurs les composants à des systèmes des applications informationnelles qui sont dans l'image ou pas dans l'image et puis un un maillon qui est important qui est celui de la dimension économique de la de l'immersion de ces systèmes tactiques dans les systèmes humains et de la gestion et puis j'ai rajouté de au dessus tout ça tout ce qui est le le pilotage scientifique de ce type d'opération avec les sciences de management l'intégration l'évaluation des projets alors je dirais dont ces chaînes là celle qui intéresse peut-être le plus directement le cg est c'est la chaîne du haut évidemment l'intégration et ce qui permet la mise sur le marché des systèmes et puis la composante de droite qui est l'extrémité de la chaîne de valeur qui est ce qui convertit tous ces recherches en produits à service mis sur le marché donc c'est ce que j'ai voulu représenter ici alors comme le temps était compté j'ai bien compris que l'institut ne pouvait pas présenter ses deux dimensions je le dis tout de suite la table ronde est plutôt sur le pavé vert alors je me suis permis parce que j'ai quelques contacts auxquels je tiens beaucoup de dire quelques mots du pavé rouge avec des personnes avec lesquelles je coopère de façon particulière alors myriam le goff donc économiste de la santé il y en a très peu en france d'économistes de la santé qui s'intéressent au sujet technologique et notamment la télémédecine donc merci à myriam qui est là je cite également gérard dubé sylvie crépeau qui sont sociologues et qui ont travaillé sur la question de la valorisation des logiciels sociaux dans le secteur santé autonomie et puis j'ai fait plus récemment la découverte du centre d'innovation de la sociologie de l'innovation mêlène accriche qui a fait des travaux assez proches finalement de ce gérard dubé mais d'autres travaux très spécialisés de dans la santé depuis de longues années donc comme ces personnes ne seront pas à la table je les présente c'est la table ronde virtuelle à laquelle vous n'avez pas eu droit et maintenant je passe à la table ronde réelle et je vais demander aux différents intervenants de se rendre à la table alors il se trouve que trois sur quatre j'avais déjà fait leur connaissance dans des vies antérieures alors j'ai commencé par armand chuel donc je fais des cv très restreint parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'invite chaque orateur à se compléter mais donc armand chuel est directeur adjoint du centre de gestion scientifique de mines paritech et il il a en charge notamment la charge théorie méthode de la conception innovante alors je crois que les travaux sur la conception ont marqué l'activité de armand chuel mais encore une fois ils vous ont donné plus et je vais tout de suite appeler les autres participants donc je vais demander à si et si à l'anne j'espère ne pas trop déformer son nom qui est responsable du département génie industriel hospitalier donc commune de saint etienne mais qui a aussi une particularité c'est d'être cher professeur à temps partiel au centre d'ingénierie de la santé à shanghai qui est responsable scientifique du projet d'équipement d'excellence au vie hôpital virtuel je vais demander ensuite de venir à jacques simonin à asseyez vous asseyez vous prenez place donc directeur d'études à télécom bretagne docteur en informatique et qui est actif à l'école d'éthique et santé de montpellier sur l'organisation des systèmes d'information des activités de recherche autour de la conception de l'architecture entre autres activités et enfin mounir moctari alors comme vous l'avez vu je connais mounir de longue date il est intervenu à plusieurs dans plusieurs missions successives dans des groupes de travail du siège yette qui s'appelait cgti à l'époque et qui est donc de télécom sud paris qui a développé une activité assez importante à singapour dans le domaine je dirais de l'accompagnon des personnes à domicile dans le domaine médico-social et qui nous parlera de ses projets voilà donc je vous invite et je vais commencer par remontuel alors la thématique que j'ai donné aux orateurs pour donner un peu de cohérence en tout ça c'est l'intégration des systèmes techniques et des systèmes humains la dimension recognitionnelle et on va passer de plus amont plus aval donc de la conception à l'intégration en passant par les modèles et la spécification des systèmes merci amont